Elles nous font rêver depuis près de 60 ans et cette année, c'est 10 jeunes femmes qui se présentent pour succéder à Matahari Bousquet. L'une d'entre elles s'appelle Nauriki Duri. Vous l'avez découverte comme nous tous le 29 avril lors de la conférence de presse. Elle nous attend à l'intercontinentale Taiti. Nauriki Yorana. Nauriki, tu as été élue Miss Papara. C'était en 2019. C'était donc déjà dans tes projets de te présenter à Miss Taiti. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux le rendir plus sur toi? Oui. Alors, Nauriki Duri, 21 ans. Je réside dans la commune de Papara dont j'ai été élue en 2019, Miss Papara. Je termine mon master en professeur à des écoles. Je suis donc actuellement en première année de master enseignement qui me permettra de devenir professeure des écoles par la suite. Nauriki, on demande à tous nos invités quels sont leurs secrets beauté, quels hobbies elles exercent. Et aujourd'hui, toi, on voudrait savoir justement quel est ton hobby. On m'a dit que tu faisais du golf. Je n'ai pas vérifié l'information. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je faisais beaucoup de golf avec mon père et ma soeur qui est championne de golf de Polynésie. J'ai aussi pratiqué de la danse tahitienne pendant dix ans dans l'école de danse Tahitiora, dirigée par Tumata Robinson, située à Paia. Et lorsque j'ai le temps aussi, je me permets de faire de la cuisine, de faire de la pâtisserie ou encore de me coudre quelques robes et aussi de confectionner des belles couronnes lorsque je suis invitée à des événements particuliers. Naoriki, petit retour à présent dans le temps parce que j'ai eu la chance d'être parmi les membres du jury de ton élection en 2019. L'élection de Miss Papara très, très prisée, très bien organisée avec un vrai show digne presque de l'élection Miss Tahiti. C'était donc tout naturel, c'était en tout cas le souhait du comité Miss Papara de présenter sa miss à l'élection Miss Tahiti. Des petits contre-temps, mais deux ans de préparation et d'attente pour toi. Comment tu as vécu tout cela? Plus de stress ou au contraire, plus de temps pour te préparer? Donc, en effet, je devais me présenter à Miss Tahiti l'année dernière avec certaines candidates de la promotion de cette année. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec la crise sanitaire. À côté de ça, j'avais pour projet de partir en métropole en août dernier pour continuer mes études en mathématiques dans un master qui me permettrait de devenir professeure de mathématiques. Mais j'ai préféré être prudente et rester sur le fait noir. Et en attendant, j'ai donc attendu pendant deux ans l'élection de Miss Tahiti de cette année en 2021. Et aujourd'hui, je suis là avec vous, ravie d'être parmi les candidates de cette année. Nauriki, tu nous as cité quelques hobbies. On peut deviner que tu es une jeune femme avec pleine d'action, pleine d'envie. Comment tu fais justement pour agencer ton planning en fonction de Miss Tahiti et de sa préparation et de tes études? Donc là, je suis bientôt en vacances. Je termine mes cours le 6 mai, donc jeudi. Et donc, j'aurai beaucoup plus de disponibilité pour participer aux activités que prévoit le comité pour nous, les candidates à Miss Tahiti 2021. Enfin, une dernière question pour toi, Nauriki. Comment les téléspectateurs peuvent te soutenir et surtout, pourquoi te soutenir? Donc, vous pouvez dès à présent voter pour moi par SMS en envoyant Miss Tahiti 2 au 75 88. Et si vous voulez connaître un peu plus à propos de moi, vous pouvez également me suivre sur Facebook. Le nom de ma page est Nauriki Duri, candidate numéro 2, Miss Tahiti 2021. Je suis également présente sur Instagram et sur TikTok au nom de Nauriki Duri, numéro 2, MT 2021. Et pourquoi pas pourrais-je peut-être remporter ce titre de Miss Tahiti 2021? Grâce à vous. C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Nauriki, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, Nauriki, d'avoir participé à notre émission.